Salut à tous, aujourd'hui on va faire une petite expérience, c'est suite à la lecture d'un article du UFC que choisir qui disait que les contribuables français payaient quelque chose comme presque 291 millions d'euros par an en recyclage des publicités non désirées dans les boîtes aux lettres. J'ai voulu voir quelle était la proportion de la bande passante qui était mangée par la publicité sur internet. La bande passante étant le flux de la connexion internet qu'on a. Donc, dans ce but, j'ai une liste de sites que je vais visiter. La voici, ZDnet, Clubic, Corben, Cdiscount, Z01net, Youtube, Dailymotion, Amazon, Lafnac et Price Minister. Bon, je ne pouvais pas tester tous les sites, mais cette dizaine de sites est quand même assez relative, représentative, il y a un peu de tout. Donc là, vous voyez que j'ai mis, je vais passer par deux profils de Firefox, le mien et un profil neutre. Dans le mien, il y a un tueur de pub et un tueur de cookies. Donc, on va comparer, je vais enregistrer des pages d'accueil de chacun des sites en question. Dans un cas, je mettrai dans web nos pubs, c'est-à-dire avec mon profil habituel et dans notre web pub. Et je ferai la différence pour voir quelle est la proportion à peu près pulvométrique qui est mangée sur les sites en question par la publicité. On est parti. Donc, je lance Firefox avec le gestionnaire de profils. Voilà, j'ai créé deux profils, mon profil par défaut et un profil que j'appelle pub. Donc, on va commencer par le profil neutre. Donc, ça, on va le réduire. G6 sur la calculatrice en fond d'écran, on va le réduire aussi. Donc, on va commencer par ZDNet. Voilà, déjà, on peut voir que... Déjà, ça va préparer sur la page d'accueil. Il y a un beau placard qui fait, on va dire, les 15 à 20%. Voilà, je vous montre la version non filtrée du site ZDNet. Donc, on va l'enregistrer. Dans web pub. On enregistre. Ça enregistre tout. Que ce soit les... Je vous le prouve. Tout est enregistré. Donc là, je vais dans web pub. Donc, on vient à peu près déjà pour 2 méga 1. Et vous pouvez voir, bien sûr, qu'il y a toutes les images comme celle du Samsung au boulot. Ce qui prouve bien que c'est enregistré. Si je la retrouve, Samsung au boulot. Elle est passée où ? La sale bête. Vous voyez, quand même, tout est bien enregistré. Si je la retrouve, ça m'arrangerait. Alors... Sinon, il y a notre pub qui s'appelle... Notre publicité... On peut voir, qui est en bas. L'air de l'entreprise mobile IBM. Donc, si on le retrouve, on va forcément retrouver. Voilà. La preuve... C'est bien celle-là. Donc, vous voyez, je vais vous le prendre à preuve que tout est bien enregistré. Donc, on va continuer la navigation. Après, on va aller sur Clubic. Donc, vous avez compris le principe. Donc là... Clic droit. Enregistrer la page sous. Bon. Et si on va se mettre là. Après, on ne va pas trouver un endroit où il n'y a pas de publicité. On enregistre. Et on vérifie bien que c'est enregistré. C'est bon. Tiens, Clubic, il nous pèse combien, lui ? 2 méga-1 aussi. Apparemment, tout de suite, ce part-là. Après, Clubic, on va aller voir Corben. Après Corben, c'est Cdiscount. Après Cdiscount, c'est 0 à 1 net. Donc, il faut juste trouver un endroit où on peut cliquer pour avoir le Save Page As. Oh, le pop-up bloqué ! Ça finit comme l'éternité, j'avais plus vu de pop-up. Bon, ensuite, ça, on va le laisser là-bas. Youtube. Le concurrent Dailymotion. Ensuite, après Dailymotion, nous avons dit que c'était Amazon.fr. Après Amazon, on va sur la Fnac. Et pour finir, on va aller sur Price Minister. Voilà. Donc, après avoir visité les 10 sites en question. Maintenant, ça fait bien 10. Il y a 10 sites. On arrive à un total de 33,1 méga. Là, je le note. Je le note. Donc, déjà, 33 méga pour 10 sites. Ça fait des sites qui pèsent 3 méga pièces. 3,3 méga pièces. Donc, on va reprendre la même liste, mais avec le bloqueur de pub. Donc là, je relance Firefox avec mon défaut à moi. Bon, on profite par défaut. Donc, vous voyez, j'ai Adblockage et Ghostery. On va s'amuser à voir le nombre de mouchards qui sont tués par Ghostery à chaque fois. Alors, je reprends la liste ZDNet. Rien que ça, rien que des mouchards. Donc, on va l'enregistrer. Voilà. Ensuite, après ZDNet... Excusez-moi, je ne me rappelle pas encore dans la liste. Klubik. Vous voyez déjà quand même la différence au niveau de l'affichage. Oh, rien que 13 mouchards. Oh la la la. Pub, analistique. Pub, 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 pub. Allez, au revoir. On enregistre. Corben. Corben. Après notre ami Corben. Cdiscount. Cdiscount. Il n'y a que 8 mouchards sur Cdiscount. Oh la 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 la. Et ils sont tous tués. Parce que je vais me demander à ce qu'ils sont tués. Ensuite, après ces discounts, on va sur 0,1 net. YouTube. Et après. J'ai fait une erreur de frappe. Ouais, ça serai mieux comme ça. Onze mouchards. après on se plaindra de d'être d'être fliqués moi je dis ça 0 à net youtube après youtube dailymotion après dailymotion c'est amazon la fnac je ne dis rien au niveau des cookies ça parle de lui même et pour finir c'était price minister voilà donc on ferme tout je ferme ses studies dont je n'ai plus besoin et sans la pub on arrive à 28 0,9 méga donc vous voyez ça vous avez quand même misé 5 mégas donc ce qui nous fait un calcul rapide de 28,9 sur 33 1 ce qui fait en gros 13% de moins côté taille c'est à dire que le web filtré ne pèse que 87% du web classique donc en gros sur les sites en question j'ai dépensé 13% de bande passante pour afficher la publicité 13% sur un abonnement classique qui me coûte 38 euros par mois donc je multiplie par 13 et je divise par 100 en gros ça m'a fait si je ne filtrerai pas la pub je donnerai presque 5 euros de ma poche par mois pour voir la publicité en gros vous avez imaginé que vous imaginez que 100 si vous n'utilisez pas les filtres de pubs c'est comme si vous dépensiez 13% on va dire 10 à 13% de votre abonnement mensuel pour que les sites puissent afficher de la pub 13% quand même je pense arriver à 10% mais quand même 13 c'est assez impressionnant maintenant à vous de voir je mettrai des chiffres plus précis pour chaque site de l'article qui est bien sûr en description allez à plus